Bonjour à tous, aujourd'hui on repart en road trip, cette fois-ci on fait plus de 700 km en direction d'Amsterdam en Tesla Model 3 Propulsion. Dans cette vidéo je vais aborder un nouvel angle, en fait lors de mes road trips je vais surtout vous parler des tarifs de la recharge. On l'a vu ces dernières semaines, les tarifs au superchargeur ont fortement augmenté, on est à plus de 50 centimes maintenant du kilowattheure. Du coup dans cette vidéo je vais aussi vous montrer quelques petits tips, quelques petites astuces pour économiser un petit peu d'argent lors de vos road trips. Sans forcément utiliser le réseau de Tesla, on va aussi utiliser d'autres réseaux dans cette vidéo. Pour vous montrer justement comment économiser un petit peu d'argent. J'ai chargé la batterie jusqu'à 100% à la maison grâce à notre Tesla Wall Connector de 3ème génération. C'est vraiment l'avantage de la voiture électrique, c'est qu'on peut la charger à domicile pour très peu cher, encore pour le moment. A voir si les tarifs d'électricité augmentent, mais bon pour l'instant ça ne coûte pas très cher. Là sur un plein complet à la maison, nous on n'a pas de tarif de nuit, c'est un tarif unique à 23 centimes du kilowattheure. On arrive à un plein environ 14 francs suisses, donc 13, 13, 13 euros 50. Donc c'est un tarif assez raisonnable pour l'instant pour un plein complet. Mais on va voir avec 100% de batterie maintenant combien de centaines de kilomètres on pourra faire avec cette Model 3 propulsion. J'ai mis la destination dans le GPS, la voiture me propose trois arrêts pour aller jusqu'à Amsterdam. Le premier arrêt à Nancy avec 50% de batterie, donc le planificateur là sur ce coup n'est pas fameux. Surtout qu'après il y a le superchargeur de Metz et après il y a le superchargeur de Arlon. Donc je pense qu'on peut sauter celui de Nancy, même celui de Metz, j'imagine qu'on peut aller jusqu'à Arlon. Bon allez la batterie est chargée à 100%, je vais récupérer deux amis et puis on part en direction d'Amsterdam. Bon je ne vous fais pas de dessin, vous savez très bien pourquoi on part entre potes Amsterdam. C'est bien évidemment pour aller voir un salon de l'auto dédié à la voiture électrique. Je vais en faire une, deux, trois vidéos sur place à voir s'il y a des nouveautés. J'aimerais bien vous partager ça dans tous les cas, elles sont peut-être déjà sorties ces vidéos. Sinon je vous laisse vous abonner pour ne pas les rater. Bref j'ai assez parlé dans cette introduction, on va partir directement maintenant en direction d'Amsterdam. J'espère que ça va vous plaire les amis. Je vous laisse avec une petite musique, quelques images de la route et puis on se retrouve au prochain superchargeur. Allez c'est parti ! Bon les amis, petite pause sur la route, ça fait deux heures et demie que je conduis, on a fait 250 km. Et puis là encore une fois la voiture a plus d'autonomie que nous, enfin que moi. Parce que je suis un peu fatigué malgré l'autopilote que j'ai utilisé pratiquement tout le long du trajet. Je suis un peu fatigué du coup on va changer de conducteur, il reste encore 44% de batterie, c'est assez impressionnant. Bon on vient d'arriver au superchargeur Darlon avec encore 65 km d'autonomie, 15%. C'est à peu près ce que la voiture avait dit au départ, il me semble elle avait dit je crois 18. Du coup c'est top, je vais vous montrer la consommation qu'on a eu sur le trajet. Vous voyez 13,2 kWh au sens, c'est vraiment impressionnant. On a fait 363 km avec bien 85% de batterie, c'est assez impressionnant. Moi je suis vraiment épaté par cette voiture, c'est vraiment dingue. On a roulé aux limitations de vitesse toujours avec 2-3 km en plus, mais vraiment c'est top. Niveau console, je suis vraiment impressionné. 150, 160 et 170 kW, magnifique. 28 kWh de récupéré. Par contre vous voyez au niveau du tarif, alors je crois que je peux aller, attendez c'est où, recharge, ouais. 16,48€, on est à 57 centimes je crois du kWh, c'est pas donné. Après 17 minutes de charge, on a déjà récupéré, passé 50% dans la batterie, c'est vraiment top. Encore 76 kW de puissance. Et puis pendant qu'on charge, j'aimerais vous présenter les quelques accessoires que j'ai installés dans ma voiture. J'ai mis le petit porte-gobelais ici de Jowa qui m'a été gentiment envoyé, c'est plutôt pas mal. Au niveau du design, je trouve la couleur, elle ne match pas à 100% avec la console centrale, c'est un petit peu dommage. Puis moi pour être honnête, je l'ai mis surtout parce que j'ai une petite rayure ici, vous voyez, du coup je l'ai mis pour cacher la petite rayure. Et puis surtout, j'ai mis les deux autres accessoires. Ici tout d'abord le petit truc coulissant de Jowa aussi qui m'a été gentiment envoyé, c'est plutôt pratique avec des chewing-gum, un mouchoir, des pièces pour aller laver la voiture, ça c'est pas mal. C'est une bonne alternative à ce que propose Tesla pour la console centrale et puis ils coulissent vraiment super bien, c'est top. Et puis j'ai mis le hub aussi USB qui se branche dans les deux prises USB-C qu'on a ici dans la console centrale. Et puis on a du coup deux USB-C, un USB-A, on a aussi deux USB-A ici et puis on a une petite lumière, ça c'est cool. Surtout pour la nuit, ce petit hub ici avec la lampe, c'est plutôt pas mal et puis en plus ça donne un petit peu plus de versatilité à la console centrale avec des ports USB-A aussi parce que tous les appareils ne sont pas USB-C. Donc voilà, je remercie l'entreprise Jowa de m'avoir envoyé gentiment ces quelques produits pour que je les teste. Si jamais ça vous intéresse, vous avez un code promo qui sera dans la description, c'est Julien, vous avez droit à moins 5% de rabais sur tout leur site. Bon et puis je vais être totalement transparent avec vous si jamais vous utilisez mon code de réduction. Moi j'ai droit à un tout petit pourcentage sur les ventes aussi. Ça fait maintenant 23 minutes qu'on a branché et puis on arrive à 80%, c'est vraiment impressionnant. 58 kW de puissance encore, ça va, c'est correct. Là j'ai mis la prochaine destination dans le GPS, donc un FastNed pour économiser un petit peu d'argent, je vous expliquerai après quand on y sera. 275 km, 3 heures de route et puis on devrait arriver avec 11%, du coup on ne va pas tarder, là on arrive à 80%. On va bientôt partir pour arriver avec un State of Charge assez bas chez FastNed pour avoir une bonne puissance de recharge. Allez, on débranche. Tac. Et puis normalement je vais recevoir une notification, voilà. Et voilà la magie de Revolut, j'ai directement reçu une notification sur ma montre, 23,84€ pour recharger jusqu'à 85%, entre 15 et 85%. C'est vrai que c'est assez cher, mais bon tellement la voiture est efficace dans les compteurs, vous voyez à 13 kWh au 100 km, ça coûte encore pas trop trop cher. On arrive à 7-8€ des 100 km, c'est toujours beaucoup moins cher qu'une voiture thermique équivalente de 325 chevaux. Bon, on est sur autoroute, on arrive dans 30 minutes au chargeur et puis j'ai mis le chargeur FastNed en fait dans la navigation. Et puis la voiture vient d'afficher le message comme quoi elle préconditionne la batterie. Du coup, le préconditionnement fonctionne pas seulement avec les superchargeurs Tesla, mais aussi avec tous les autres chargeurs rapides apparemment, du moment qu'on les sélectionne depuis la carte en fait en cherchant les chargeurs sur la carte. Du coup, c'est top. Alors dans le planificateur d'itinéraire, Tesla privilégie bien entendu les superchargeurs Tesla, mais par contre si on veut choisir un autre réseau, la voiture va quand même préconditionner, ça c'est top. Voilà, on est bien arrivé au chargeur FastNed après 277 km, 13,7 kWh au 100 de moyenne, c'est vraiment super bien pour dire qu'on a eu une tempête de pluie. Donc la consommation est vraiment très très bonne. Bon alors, on arrive au Pays-Bas, donc obligatoirement on est parti de 600 mètres d'altitude, là on arrive à bientôt 0 mètre. Donc c'est normal que la consommation soit aussi basse, mais quand même, je suis quand même impressionné. 277 km et puis il reste encore 17% dans la batterie, c'est je crois ce que la voiture avait préduit au départ, donc c'est vraiment bien. Et puis là, on va aller brancher et puis je vais vous montrer comment avoir une recharge gratuite chez FastNed. Donc on est arrivé au chargeur FastNed et puis je vais vous montrer avec l'application Bonnet comment charger gratuitement. Du coup, vous voyez ici, on a tous les noms des chargeurs, enfin les numéros des chargeurs. Ici, j'ai vu que c'était le 23402, il me semble. 23402, ouais. Du coup, on le sélectionne ici, voilà. Et puis là, on attend la confirmation, ça prend un peu du temps. Ongoing Connection. Voilà, ça a commencé. Alors, ça a pris un petit peu du temps, 30 secondes, une minute, je dirais, mais bon, apparemment, ça fonctionne. 135, wow, 150 kW. Exactement ce que le chargeur peut délivrer, je pense. Donc c'est au top. Et puis ça, ça se passe sur l'application Bonnet. Je vous mets la fiche en haut à droite de la vidéo que j'avais faite pour avoir des recharges gratuites. Certains codes sont malheureusement plus disponibles, mais il y en a d'autres qui sont de nouveau disponibles. Du coup, vous allez voir ça dans la description de cette vidéo. Et puis cette recharge ici, tout le monde peut l'avoir gratuitement. Je vous avais donné, je crois, 4 codes pour avoir jusqu'à 7 recharges totalement gratuites. Du coup, c'est tout bénef. Maintenant, je crois qu'il reste 2-3 codes, encore 2 valides. Du coup, tout le monde peut avoir des recharges gratuites. Ce n'est pas parce que je suis YouTuber que je peux avoir des recharges gratuites. Celle-ci, elle peut être gratuite pour tout le monde. Donc c'est au top. Ce road trip ne va pas coûter grand-chose au final. Oui, puis là, au niveau de la recharge, c'est pas mal. 75%, 61 kW, toujours. C'est correct. Là, on a mis la destination de notre Airbnb. Encore 1h12 de route. Et puis, on arrivera avec 50%. Bon, on va charger un maximum vu que la charge est gratuite. On va profiter. Bon, voilà, je viens de stopper la charge sur l'application Bonnet. On a récupéré 45 kWh. À 69 centimes, le kWh, pour le moment, ça aurait fait une charge à 31 euros. Par contre, grâce à l'application Bonnet et puis au code promotionnel, eh bien, la charge a été gratuite. Donc, c'est tout bénef. Je vous ferai le résumé du trajet en fin de parcours. Combien ça a coûté finalement le trajet total de ces 700-800 km en Tesla Model 3. Et voilà, on est bien arrivé à notre Airbnb, juste avant Amsterdam. Au niveau du trajet, on a fait 734 km au total. On a consommé 13,3 kWh au son. Moi, je suis impressionné. C'est très, très bon au niveau de la consommation. Il nous reste encore 70% de batterie. Donc, vous voyez, au niveau des recharges, on a mis deux recharges pour faire 734 km. Et puis, il nous reste encore l'équivalent de passer 300 km. Donc, c'est top. Au niveau des tarifs, la recharge à la maison, ça m'a coûté. Bon, ça nous a presque un coûté en fait parce qu'on a les panneaux solaires chez nous. En plus, il faisait beau ces jours. Du coup, on a chargé la voiture au soleil. Si on n'avait pas eu les panneaux solaires, ça nous aurait fait 13 francs suisses. Avec les panneaux solaires, c'est presque gratuit. En fait, on a payé entre guillemets le prix qu'on aurait pu revendre l'énergie dans le réseau si on ne l'avait pas mis dans la voiture. Donc, ça nous a peut-être coûté en coût d'opportunité 3 francs, 4 francs. Puis, on a fait une recharge au superchargeur Tesla, 24 euros. Et puis, deuxième recharge gratuite. Donc, en coût effectif, ça nous a fait grosso modo 27, 28 francs suisses pour faire 1000 km, 730 ici. Plus, il nous reste encore 300 km d'autonomie. Donc, c'est vraiment la grande classe. A contrario, si on n'avait pas eu de panneaux solaires et puis, si on avait dû payer la deuxième recharge parce qu'on n'avait pas utilisé, par exemple, l'application Bonnet, si on avait payé chez Fastnet directement avec l'application Fastnet ou bien un autre badge, ça nous aurait coûté au total la charge à domicile sans les panneaux solaires plus de recharge environ 70 francs suisses. Donc, 67 euros à peu près. Pour faire là encore 1000 km, ça fait 7 francs suisses des 100 km dans le pire des cas. Donc, c'est super. Donc, voilà, bilan des cours. C'était un road trip super agréable. Une voiture au top, juste l'autopilote. Elle a fait quand même quelques erreurs, la voiture. Elle avait tendance à prendre les sorties d'autoroute. En fait, c'est un peu bizarre. Du coup, autopilote avec réserve. Mais sinon, on voyage au top. Un silence royal, un confort de dingue. On était à 3 dans la voiture. Moi, j'ai voyagé derrière aussi par moment. Je suis hyper bien installé. C'était cool. Voilà, road trip au top. Les coûts, eh bien, c'est allé encore. En plus, l'autoroute était gratos. Donc, tout bénef. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté. J'espère que cette vidéo n'était pas un téléshopping entre l'application Bonnet. Bon, je vous partage le bon plan. Vraiment, je ne le fais pas à titre personnel. C'est vraiment pour vous, pour les charges gratuites. C'est vraiment un super bon plan. Et puis, le partenariat avec Joe Wa aussi qui m'ont gentiment envoyé des produits. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec ça. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air si elle vous a plu. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram. Je vous partage plein de stories. Quand je suis en road trip comme ça, je m'amuse. Je kiffe sur Instagram. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt à bord d'une voiture électrique. Je vais faire plein de road trip ces prochaines semaines. Ça serait vraiment super top. Et puis voilà, à très bientôt. Prenez soin de vous. Attention sur la route. Ciao tout le monde.